2. Livrina Un roman de science-fiction a coupé le souffle. Si du jour au lendemain, votre ville était rayée de la carte ? Dans ce roman, nous allons suivre Vincent, un jeune étudiant en médecine qui souhaite devenir ophtalmologiste. Suite à une explosion, il va se rendre chez son meilleur ami. Ce dernier lui interdit d'ouvrir une porte située au fond du couloir de sa maison. Vincent entend des bruits étranges derrière cette porte et, lorsqu'on nous interdit quelque chose, on a envie de voir ce qui se cache derrière. Non, non, ce n'est pas un remake de Barbe Bleue, rassurez-vous. Derrière cette porte, il va faire connaissance de Karine, une jeune aveugle de 19 ans qui est également la soeur de son meilleur ami. C'est arrivé en avril. Mais qui est cette jeune femme ? Pourquoi souhaite-t-elle se rendre à Sedona, Arizona ? La question primordiale de ce roman est, qui seriez-vous le jour de la fin du monde ? J'ai littéralement adoré ce roman. Je vais commencer par parler des personnages. Vincent est attachant, courageux. Il réussit à s'adapter à cette nouvelle condition apocalyptique. Karine, elle, est plus sensible et naïve, mais j'ai vraiment perçu une évolution au cours du roman. Je me suis énormément attaché à la jeune femme, et plus particulièrement à ce qu'elle a vécu, la cause même de son handicap. La plume de l'auteur est fluide, addictive. Il nous compte une histoire haletante, une intrigue à couper le souffle, des révélations à des moments inattendus. J'ai dévoré ce roman qui est tout de même un sacré pavé. Les descriptions écrites par l'auteur sont parfaites et nous amènent, nous lecteurs, à imaginer facilement l'univers. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Lorsque je trouvais quelques longueurs, quelques pages après, une révélation me remettait facilement au cœur du roman. La fin. Je ne vais pas en dire beaucoup, mais l'auteur a réalisé un sacré coup de maître. J'ai dû relire les dernières pages et répéter au moins une vingtaine de fois. Oh là là, ce n'est pas possible.